Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un marathon Akira. Je n'ai jamais fait ça, mais j'ai trop envie de tester. J'ai vu ça sur une chaîne de manga que je vous mettrai en description si vous voulez. J'avais trop envie de le faire. Comme je possède déjà le tome 1, 2, 3 de Akira, qui coûte pratiquement 14,95€ l'unité, j'ai eu pour mon anniversaire les trois derniers tomes par la part de mes amis. Donc, le 4, 5, 6. Voilà, je suis très contente. Je vous fais des bisous si vous passez par là. En tout cas, merci beaucoup. Donc, voilà, on se fait le petit marathon. Je vais lire tout ça, puis on se retrouve après. Juste pour l'anecdote, vous pouvez trouver Akira sur les plateformes telles que Prime Video. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Vous avez ça sur YouTube aussi, j'ai déjà vu. C'est un film de 2h qui parle, je ne sais pas si on a un petit résumé. Pas du tout. Problème. Alors, Prime Video nous offre son petit résumé, qui est donc Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile et la victime d'expériences visant à développer les capacités physiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi, doté d'une puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qu'il a opprimé. Dès lors, il se retrouve au cœur d'une légende populaire qui annonce le retour prochain d'Akira, un enfant au pouvoir extraordinaire, censé délivrer Tokyo du chaos. Bien ! Ensuite, ayant déjà vu le film, j'ai déjà parcouru le tome 1 et j'ai l'impression qu'à la fin du tome 1, on a déjà fini le film. Bref, ça c'est qu'un avis personnel. Donc je pense que la fin sera différente du film. Oh ! Qu'est-ce qu'on y voit bien ! Alors c'est parti ! Je commence donc par le volume 1 de Akira. Déjà, là où j'en suis dans la lecture, c'est pas vraiment la même chose que le film. Pas pareil que le film où on se retrouve dans un bowling. J'ai pas souvenir qu'il y avait ça dans le film. Après, bon, ça c'est personnel. Mais en attendant, ça se passe pas du tout comme dans le film et je préfère le manga pour l'instant. C'est plus détaillé et les planches sont extraordinaires par contre. Elles sont très 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 belles. On a envie de dessiner. Enfin moi, ça me donne envie de dessiner. Je trouve ça très très beau. Et c'est la fin du premier tome de Akira. Je suis un peu triste. Il y a mon personnage préféré qui est mort. Enfin, un de mes persos préférés qui est mort. Voilà, je suis un peu triste pour ça. Mais après, ça... En fait, il y a des scènes en plus comparées au film si je ne me trompe pas. Mais... Autrement, l'histoire est tellement mieux dans le manga. Il y a beaucoup plus de détails. On a quand même pas mal de planches avec énormément de textes. C'est vraiment... Tiens ! C'est énorme ! Enfin, il y a énormément de... Il y a beaucoup trop de textes. Franchement, il y a des fois, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup trop de textes pour dire des trucs. Après, c'est gang moto. Voilà, c'est de la confrontation, du combat. Après, c'est génial. Franchement, c'est super bien. Ça me met toujours dans un mauvais mot déjà pour Akira. Ça me met mal. Dans le sens où... je suis mal pour les personnages et j'ai très mal pour Tetsuo qui est donc sous l'emprise de cette drogue. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. De ce pouvoir. Et il est complètement inhumant. Et ça me met mal pour lui. Mais après, c'est une super histoire quand même. Non, la fin du premier tome. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous inventer pour le tome 2. Donc, nous allons continuer ça. Et puis, c'est parti ! Pour anecdote, dans le tome 2, on est à une scène ici. Je ne sais pas si ça focusera. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez. Merde. Attendez, je vais voir. Internet et notre meilleur ami. Là, j'ai un blanc. La musique Stronger, je ne sais plus qui l'a écrite. Enfin, j'ai le visage de l'artiste en tête. Du coup, on va écrire Stronger. Je vais sûrement trouver. Stronger. Kenny West ! Bon, Kenny West, en fait, il est fan de Akira. Et la musique Stronger qu'il a faite avec les Daft Punk, c'est en fait Akira. C'est la même chose. Sauf que lui est à la place de Tetsuo. Et donc, dans le clip, il fait référence à ce passage-là où lui-même est dans cette espèce de scanner rayon X. C'est donc la fin de ce tome 2. Rebondissement sur rebondissement. Franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir tous les tomes pour tout lire. Parce que je n'aurais pas lu le tome 1 avant. Je ne saurais pas où j'en suis en fait. ça part dans tous les sens. Il faut vraiment, vraiment suivre l'histoire pour comprendre ce qui se passe. C'est un petit peu... On fait la rencontre des gens qui ont eu le même problème que Tetsuo. Qui, par contre, eux, le produit, je ne sais pas comment on peut trop appeler le star, n'a pas tant bien marché sur eux. Et donc, ils sont des ratés. Et j'aime bien voir un petit peu ce qui, eux, sont arrivés. C'est sympa. mais, par contre, ils vont chercher Akira sur la personne à qui le produit a le mieux fonctionné et qui a développé le plus de pouvoirs à ce jour. Et Tetsuo est en train de développer plus de pouvoirs de capacités que cette personne-là. Et c'est compliqué. C'est compliqué dans l'histoire que, finalement, le héros Kaneda avec la fille avec qui il est, qui sont complices, on va dire, enfin, ils sont partenaires, vont essayer d'aller sauver Tetsuo qui est le meilleur ami de Kaneda. Mais, on ne va pas le sauver. On va le chercher. Mais, il faut qu'on le tue. C'est trop bizarre. Enfin, moi, là, pour l'instant, je suis un peu dans le... Il se passe quoi. Donc, on va lire le tome 3 et j'espère que ça va nous remettre les idées en place et qu'on va mieux comprendre ce qui se passe. En tout cas, les dessins sont vraiment fous. Ils sont très très beaux. Les jaquettes sont très très belles et toujours un petit peu bizarre. La dernière jaquette de Akira à l'arrière. On prend ça comme si c'était un... 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 petit peu comme l'intérieur d'une boutique avec tous les objets dérivés d'Akira. Et c'est vraiment sympa. Il y a toujours un petit peu années 80, enfin, vieilles années comparé à nous. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, on continue sur notre lancée. je viens de finir j'ai réussi à avoir un terme à ce projet-là. qui a fait une catastrophe. Et qu'est-ce qu'ils font ? On le refait une deuxième fois. Franchement, en fait, ça prouve l'incompétence totale du gouvernement en général. Et... c'est ouf. On voit finalement que ces personnes qui ont été testées pour pouvoir avoir ce Akira en eux, ce pouf, je ne sais plus comment ils l'appellent, bref, le fait qu'ils deviennent super puissants et qu'ils espèrent que ça soit une solution pour sauver Tokyo, non, finalement, pas du tout. Et finalement, quand on les voit tous ensemble, ils sont malheureux d'être comme ça. Ils n'ont qu'une envie, c'est de mourir ou juste qu'on les laisse tranquilles. et pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui se passe malheureusement pour eux. Et ils sont malheureux. Tetsou, en fait, c'est un petit peu... J'avais vu ça dans des hypothèses et c'est vrai. C'est le paradoxe du héros. Enfin, je crois qu'on appelle ça un... Non, je ne sais plus. Le paradoxe d'un héros parce que finalement, ce n'est pas le personnage principal de l'histoire mais il devient le centre de l'histoire malgré lui un anti-héros. Voilà, c'est ça le mot. C'est un anti-héros. Malgré lui, c'est tellement injuste. Ça fout la haine, franchement. Pour ne pas devenir une chevaux, en fait, on leur donne des médicaments. Je n'ai pas trop compris. Bref, ils prennent des médicaments. En fait, Akira, c'est un peu comme évangéliant. Vous ne comprenez pas. Mais plus tard, quand vous lirez les théories, vous comprendrez ce qui s'est passé parce que là, Tetsuo, il essaie de refaire un monde avec d'autres gens avec les mêmes capacités que lui et il dit qu'il faut prendre des médicaments à intervalles réguliers. le mec part se cacher pour bouffer 10 000 médicaments. Il est malade, le gars. Il est malade. Fini le tome 4. Waouh. Waouh, waouh, waouh ! En fait, on ne dirait pas que je aime bien lire Akira, mais si, je vous jure, j'aime bien lire Akira. C'est juste que c'est d'un retour monde. En fait, j'analyse beaucoup ce qui pourrait se passer. Je comprends les mots. J'essaie de vraiment réfléchir à une fin qui pourrait se passer. Et là, c'est rebondissement sur rebondissement et en fait, tout ce que vous avez réfléchi, mais en fait, non, c'est pas ça. Waouh ! Retournement de cerveau. Là, en fait, Kaneda espère que ça soit fini. Et là, c'est vrai qu'on pourra avoir une éventuelle fin. Mais comme nous sommes au tome 4 et qu'il nous reste encore 2 tomes, nous savons que ce n'est pas fini. Mais ouais, c'est un bon retournement de cerveau là. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc, on s'attaque au tome 5 qui les jaquettes sont vraiment belles. Je vous montrerai en fin de vidéo les petites jaquettes comment elles sont vraiment trop belles. Je n'avais pas vu. Excellent. Ça fait un petit peu réalisme mais vraiment, ça va. Bon, c'est parti pour la suite. C'est la fin du tome 5 et je suis toujours retournée. Waouh ! En fait, ça me fait beaucoup de peine pour Tetsuo parce qu'il a sa copine Kaori, si on ne me trompe pas. et en fait, ça me fait beaucoup de mal parce qu'en fait, il se raccroche à elle tant bien que mal et même s'il souffre quand même pas possible, il se raccroche toujours à elle. C'est beau mais en même temps, ça me fait mal dans le sens où tu n'auras pas de finalité. De toute façon, ça ne pourra pas aller plus loin. Il n'y a qu'une fin possible là pour moi. c'est qu'il faut que tout ça se termine. Pour que tout ça se termine, il faut que tout soit détruit et il faut que Tetsuo meure pour moi. Il faut vraiment que tout le monde meure là. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a tellement d'explosions dans cette ville, je te demande comment c'est possible pour qu'il reste encore des bâtiments parce que là, ce n'est pas possible. J'aime beaucoup l'évolution de Kaneda et sa copine est en train d'évoluer. la fille qui est tout le temps avec lui est en train d'évoluer. C'est vraiment sympa. Et Tetsuo est en train de nous faire une nouvelle évolution de son pouvoir et qui s'annonce pas très positive. J'ai donc terminé le tome 6 de Akira. donc la série entière de Akira. C'est une bonne fin pour moi. C'est un très bon manga avec un très bon schéma avec des rebondissements. Finalement, ça se termine comme je le pensais comme le film. Après, je pense que finalement, ça se déroule comme le film. C'est juste que je ne me souvenais pas des étapes qu'il y avait dans le film. Je ne me rappelais pas de la première partie puisqu'il dure deux heures ou je ne sais pas deux heures je crois bien et j'avais regardé une heure puis une heure. En fait, c'est tellement compliqué à comprendre. Il y a tellement de choses qui se passent dans cet animé, dans ce film, dans ce manga, tout ce que vous voulez que c'est trop compliqué de tout se souvenir. Donc finalement, je pense que ça se passe exactement comme dans le film. C'est juste qu'on a plus de détails en manga, plus de textes, plus de détails, énormément de choses à se souvenir. et donc c'est ça qui rend l'oeuvre plus complexe mais finalement, c'est aussi bien. Je vous recommande vraiment cette oeuvre. Elle est exceptionnelle. C'est vraiment un pilier, je pense, du manga. Clairement, Akira, c'est vraiment une oeuvre à part. On ne peut pas la comparer à une autre oeuvre. Akira, c'est Akira. On ne peut pas la comparer à autre chose. C'est vraiment ouf. Donc, je vous conseille grandement de lire cette pépite qui coûte très cher malheureusement. 14,95, le tome, c'est un budget. Le mieux, c'est de tous les lire en même temps à la suite parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe autrement. On lit le tome 1 et puis si on lit le tome 2 dans 2-3 semaines, vous ne vous rappellerez pas de ce qui s'est passé dans le tome 1. Il y a tellement énormément d'informations d'un coup. Il y a beaucoup d'informations à retenir d'un coup que c'est compliqué de se souvenir ce qui se passe. En tout cas, c'est vraiment génial. Une bonne fin. Je me répète un peu mais en fait, il n'y a pas trop grand chose à dire à part que c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Tout est résumé dans ce mot-là. C'est un chef-d'oeuvre. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Akira, lisez-le. Voilà, c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais quoi mais on se retrouvera. Voilà. Et puis, je vous dis portez-vous bien. Abonnez-vous si ça vous a plu et dites-moi en commentaire si les marathons ça vous intéresse, si vous avez aimé ce format de vidéo et si je m'y prends bien et s'il y a des choses à modifier. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire en commentaire. Après, si vous voulez dire d'autres trucs, si c'est gentil, j'accepte. Bref, c'était tout pour moi et puis voilà. Salut ! Sous-titrage 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 Sous-titrage